Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening 2.0 et aujourd'hui ça fait grave plaisir de vous retrouver déjà parce que c'est l'opening de fin de saison de GA numéro 32 bon malheureusement on a fait une mauvaise performance il y a eu un changement d'alliance à l'intérieur de cette saison on est descendu du coup de P3 là où j'aurais été avec mon alliance si on avait été au bout de la saison enfin je sais même pas d'ailleurs s'ils ont pas été P4 parce que je sais que ça a été un peu la merde mais en gros voilà P3 qu'on était pendant plusieurs saisons on est passé à P4 et du coup fin de saison à cause des multiples défaites et du non-lancement des GA malheureusement nous sommes tombés en hors 1 voilà donc très décevant de... bon après entre hors 1, P4, bon voilà je suis pas non plus à quelques éclats 6 près mais bon voilà c'est toujours mieux d'être un petit peu plus haut que hors 1 par contre il y a un autre truc c'est le 100%... enfin le 100% le premier passage de l'acte 7.4 et du coup de l'acte 7 dans sa globalité faut savoir que du coup mon acte 7 sur ce compte est plutôt pas mal avancé mine de rien les deux premiers chapitres sont à 100% le chapitre 3 est à 50% j'ai pas mal avancé en fait le mois dernier si je m'abuse le mois dernier donc avant que ce 7.4 arrive j'avais un peu avancé et du coup j'avais commencé un peu le 100% voilà j'avais fait quelques petits passages sur Kang histoire de balancer des réas enfin j'en avais fait 2 en fait j'en avais fait un autre en fait j'en avais fait juste un deuxième pour passer un peu de réas j'ai fait le 100% de la quête de l'ultron j'ai fait du coup j'ai dû faire 3 passages ou 4 sur la quête du coup de donc la quête numéro 2 et voilà les autres quêtes sont à 1 passage mais voilà je vais vous faire ça assez vite disons quand j'aurai plus grand chose à faire sur mon gros compte et bien je ferai du coup ça sur mon deuxième compte histoire d'avoir un peu de trucs à faire et voilà mais je vous avoue que ça va pas forcément venir tout de suite l'idée en fait c'est juste sur ce compte de ne pas perdre de recharge d'énergie de ne pas perdre de réa normalement je dois pas en avoir qui périme sachant qu'en vrai sur le Kang j'ai fait un bien meilleur passage qu'en live bon forcément c'était mon deuxième passage donc j'étais un peu plus habitué grâce à mon équipe et en vrai j'avais une bonne équipe j'avais du coup du Manfing j'avais du Venom Pool j'avais du Elsa c'est vrai que Manfing et Elsa se sont occupés des phases où j'étais du coup où j'avais besoin des debuffs donc la phase 2 et 4 et Venom Pool s'est occupé de la 3 et de la enfin de la 1 et la 3 Venom Pool c'est absolument n'importe quoi sur le Kang vraiment c'est n'importe quoi voilà l'idée en fait c'est de ne pas perdre de recharge d'énergie de ne pas perdre de réa voilà j'essaye d'un peu gérer mes trucs et voilà alors ça par contre on va vendre parce qu'on a besoin d'or et faut pas que ça périme donc voilà donc l'idée là c'est qu'on ouvre tout ce qui vient de ces deux sources donc il y aura pas mal de cristaux 6 donc il y a moyen il y a peut-être moyen qu'il y en ait 4 et il y a surtout un petit cristal Nexus à côté de ça il y a aussi les cristaux de femmes puissantes chevaliers alors je vais les ouvrir enfin je vais les ouvrir comme ça parce que je vais pas vous mentir j'ai pas envie de enfin je vais pas faire d'opening à côté donc voilà donc ça en fait 5 on va les ouvrir et on va voir un petit peu ce que ça donne et bien écoutez pas de 6 pas de 5 un nouveau donc en 3 étoiles et 2 4 étoiles Ghost et Circé alors d'ailleurs sur ce compte je ne ferai pas du tout la side quest ou peut-être que je ferai les trucs en auto mais vraiment je ferai pas la side quest franchement il me reste une semaine j'ai clairement la flemme je l'ai fait sur mon gros compte mais voilà j'ai pas envie de la faire donc voilà je la ferai pas voilà pour les petites infos oui petite info également j'ai complété un catalyseur Virtuose parce que du coup on a eu un petit sélecteur de 25% et je vous avoue que le fait de ne pas avoir eu beaucoup de de T5C Virtuose et surtout que ça soit seulement le deuxième je me suis dit vas-y on va le compléter voilà ici on a un petit cristal du chevalier oh il y a un cristal mythique bah c'est pas mal ça c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout d'ailleurs alors on est sur un opening donc je vais rétrécir ça hop bah c'est pas mal un petit 5 étoiles ça se prend de ouf ça se prend de ouf en plus il est nouveau bon je l'ai en 6 R2 donc je ferai pas forcément grand chose de plus avec mais voilà ça fait toujours kiffer ok ok donc ça c'est pas mal on a le cristal mythique mais avant on va voir un petit peu ce qu'on a ici d'ailleurs en termes d'IP on en est où ? on est bientôt à 1,5 million peut-être on va dépasser les 1,5 million et on est à 11 575 en prestige sachant que mon prestige peut augmenter j'ai 50 pierres à mettre donc on est pas mal sachant que je vais aussi avoir une gemme d'éveil je vais pouvoir monter potentiellement du 6 R3 voilà ah bah un petit 5 et bah le petit 5 fait plaisir parce que mine de rien mine de rien 38 529 peut-être moyen il y a peut-être moyen ça va être dur je pense mais il y a peut-être moyen sachant qu'il y a le cristal mythique donc en vrai si on chope si on chope un 5 que derrière on chope 3 5 étoiles qui ne sont pas qui ne sont pas déjà enfin qu'on a déjà et tout ça peut se ça peut se ah on a un nexus 5 ok ok alors on a les pierres 6 étoiles donc du mystique ça ira sur Tigra le cosmique je peux pas le mettre le tech ça ira sur Darkhawk le mutant je ne peux enfin je ne le mets pas pour l'instant le science je ne le mets pas et le virtuose je ne le mets pas bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de classes qui peuvent être intéressantes mais on a une gemme d'éveil on a une gemme d'éveil donc attention attention néanmoins ah et on a un cristal de compétence max oh et on a des cristaux d'objet kiff ah ça va le faire normalement franchement ça devrait le faire si on n'a pas quelques petits éclats là ah on a eu des éclats ça fait plaisir bon en vrai je pense je pense qu'il sera validé ce petit ce petit ce petit quatrième 6 étoiles classique il y a moyen qu'il soit validé la petite gemme elle est un petit peu en dessous hop elle va être là on a du T5C aussi on a du T5C ah oui d'ailleurs il y a un truc que je n'ai pas fait je ne suis pas allé dans la boutique de gloire d'ailleurs il y a eu une mise à jour de la boutique de gloire donc qui est arrivée hier du coup maintenant on a des capsules de soins comme ça ah on va en acheter du coup maintenant ah on va en acheter de ouf alors ça non parce qu'on en gagne mais ceux là on n'en gagne pas du tout donc parce que maintenant ça a changé maintenant c'est plus des soins de base donc en vrai c'est plutôt cool parce que mine de rien les soins de base vont en arriver au bout donc voilà alors ça sur ce compte c'est sûr que je vais prendre ça donc le T4B j'en ai pas besoin le T2A en vrai le T2A je crois que j'en ai besoin donc on va on va en prendre comme ça le T4C j'en ai absolument pas besoin et donc on va compléter avec ça on va en prendre 4 et voilà sur le gros compte je ferai à peu près la même chose si ce n'est que je prenais peut-être du T4B mais peut-être pas de T2A et je prendrai du T4C donc enfin voilà on va gérer comme ça sachant que je gagne plus de gloire forcément ok on est reparti du coup on va ouvrir le T5C pour commencer pour voir un petit peu où on en est alors en termes de T5C de T5C de T5C sachant que je vous rappelle on a quand même des cristaux de QA8 on a des cristaux de QA8 alors on a du 5% on a du 2% on va ouvrir le 2% d'abord pour voir un petit peu où on en est alors en Science on en est à 11 000 on est assez loin en Mystique ça se rapproche en Mystique ça peut être pas mal Virtueuse on est assez loin comme je viens de le compléter en Tech on est pas mal en Mutant on est assez loin ok 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 sachant que je rappelle que Science ça peut être intéressant parce que j'ai du coup Abo Immortel Ulti Immortel que j'aimerais beaucoup monter mais voilà bien évidemment on est toujours pas enfin on est on est pas à l'abri de choper des trucs mieux dans cet opening bien sûr pas mal de Mystique et bien écoutez je pense que le Mystique va se compléter assez vite là on a chopé 3 classes où on est pas mal c'est plutôt appréciable c'est plutôt appréciable on va avoir du 10% du coup on va avoir du 10% 3 10% il faudrait qu'on ait un Mystique pas de Mystique génial Mutant on a une Science alors le Science qui est pas spécialement trop avancé le Cosmic qui est plutôt avancé écoutez on va ouvrir le 25% et après on va repasser au Christo Héroïque sachant qu'on ouvrira la gemme avant les 6 je pense et bien écoutez on se chopera le 25% en Mystique écoutez Mystique ça se perd jamais je crois qu'on en a on a déjà utilisé 2 donc sur Manfing et Tigra écoutez il y a il y a quelques trucs que je pourrais monter en Mystique comme 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 donc faut savoir que déjà j'ai les 4 premiers de mon top que j'ai déjà en 6 étoiles R3 donc je les montrerai pas donc Sorcière Suprême Vodou Doom et Clairvoyante sachant que j'ai déjà monté Dragon Man aussi j'ai déjà monté Diablo Diablo Magic n'est pas dispo j'ai déjà monté du coup Tigra sur ce compte donc sur ce compte ça serait quoi ça serait du Mojo ça serait du peut-être du Purgatory peut-être de la Guillotine peut-être du Mephisto ça pourrait être ça pourrait être du du Mangog ça pourrait être du Sasquatch ça pourrait être pas mal de trucs bon même si Sasquatch ça serait plus sur les les autres comptes ok ce que je vous propose c'est qu'on ouvre juste les 4 étoiles en vite fait genre vraiment en vite fait et qu'ensuite on passe directement aux 5 étoiles parce que l'objectif c'est pas que ça dure non plus super longtemps et on a pas mal de trucs à ouvrir mine de vrai ok on a du 4 est-ce qu'on va avoir du nouveau ? un petit nouveau ça sera Shang-Chi personnage assez récent ok ça fait plaisir ça fait plaisir on est à 33 000 on pourra pas en avoir d'autres donc on va aller comme ça il y a un truc qui serait hyper cool ça serait d'avoir Night Trasher si on peut avoir Night Trasher dans les cristaux ça pourrait être génial c'est vraiment le tirage que j'aimerais beaucoup ça peut être incompréhensible pour certains mais sachez que j'ai Dark Oak de monter donc ça serait absolument dingue ça serait absolument dingue sachant que j'aimerais beaucoup monter également le nouveau Captain si j'arrive à l'avoir à terme donc pourquoi pas et mon petit 5 ça fait plaisir bon en vrai il y a quand même grand moyen que j'ai mon autre 6 étoiles quand même avec tous les 5 que j'ai eu à part si vraiment que j'ai que du nouveau il y a quand même de grandes chances ok et bien écoutez ce que je vous propose c'est qu'on ouvre les 5 étoiles on a du coup quelques petits 5 étoiles à ouvrir ici on en a 3 on aura un Nexus de l'autre côté sachant qu'il y a Knull qui est arrivé il y a du coup Anti-Venom il y a Nimrod il y a Kitty Pry Penny Parker enfin tous les plus récents d'ailleurs bientôt on aura l'arrivée de Hyperion Vodou Ghost Rider donc à la fin du pool ça fait plaisir en tout cas on a Hulk Immortal que j'avais déjà en 5 étoiles c'est peut-être un éveil par contre c'est peut-être un éveil c'est un éveil en effet c'est plutôt cool sachant que ça fait de l'isoscience et que de l'isoscience j'en ai utilisé parce que j'ai monté du coup Captain Warlord 2 assez récemment et bien écoutez ça va faire de l'autre de nouveau de l'isoscience donc Spiderman lui qui est peut-être éveillé par contre qui doit peut-être être éveillé mais non il n'était pas éveillé pourtant personnage très 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 ancien ok et le troisième on va tomber sur et bien encore un science encore un science c'est dingue et bien écoutez ils vont me donner sûrement de la gêne d'éveil science hum hum et bien écoutez c'est trois éveils trois éveils science hum écoutez on va aller voir on va aller voir ce qu'on chope dans le cristal hum dans le cristal compétence max parce que mine de rien si je chope une gemme faut que je prenne un faut que je prenne fallait que je prenne du coup un truc éveillé ok donc là je peux me permettre de prendre un 5 en nouveau donc déjà c'est plutôt cool ok et bien on est parti petit 5 et après on passe aux choses sérieuses avec la gêne d'éveil puis les 6 étoiles enfin non on va d'abord ouvrir les 6 étoiles classiques puis hum ok hum franchement 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 je vais prendre le nouveau pour les gains de niveau je vais prendre le nouveau pour les gains de niveau j'ai hésité quand même avec Egon parce que ça aurait fait de l'iso virtuose mais bon non je prends ça c'est mieux c'est mieux ok ensuite ensuite on va ouvrir du coup les 6 étoiles classiques du coup on a du coup 4 6 étoiles donc l'objectif ça va être d'éveiller nos 6 étoiles donc je vais vous les montrer d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut éveiller ce qui peut être cool alors en 6 étoiles qu'est-ce qui pourrait être sympa d'éveiller Elsa bien évidemment Super Skull Bouffon Rouge Emma Frost Venom Pool donc tous mes 6 R tous mes 6 R 3 alors bien évidemment celui que je veux le plus éveiller enfin ceux que je veux le plus éveiller c'est Elsa et Captain World War 2 euh Infinity War pardon sinon en autre qui pourrait être sympa à éveiller on a Gambit qui pourrait potentiellement monter 6 R 3 on a Ultimortel qui serait très sympa on a Fantôme on a Hercule même si bon j'ai pas prévu de le monter 6 R 3 mais ça peut être sympa on a également Namor on a bien évidemment Night Trasher qui serait un énorme tirage j'adorerais beaucoup on a Void également on pourrait avoir Nick Fury on pourrait avoir Profix on pourrait avoir Red Guardian du coup qui irait avec Abomination euh on a également Warlock qui pourrait être sympathique aussi euh et on a du coup Abo Classique Spider Gwen aussi qui pourrait être sympathique enfin voilà en termes de nous en termes de 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 nouveau qu'est-ce qui pourrait être sympa euh qu'est-ce qui pourrait être sympa en fait que je n'ai pas encore up et que je ne prévois pas forcément de up sur le sur l'autre compte une petite Black Widow des Origins mine de rien je prévois pas de la monter sur l'autre compte donc why not euh qu'est-ce qui pourrait être sympa aussi une petite Cap MCU une petite Cap MCU pourquoi pas euh une petite Cap MCU un petit Colossus ça pourrait être sympathique un petit Dardville Hell's Kitchen pourquoi pas euh en termes de mystique bon il y a quand même beaucoup de mystique que j'ai monté sur sur mon sur mes comptes sur mon gros compte surtout euh Falcon why not Falcon why not euh Avok pourquoi pas aussi euh bon après Hyperion et tout ils sont pas encore dans les cristaux jubilé pourquoi pas pourquoi pas jubilé Kitty Pride aussi bon je prévois je prévois quand même de monter sur le gros compte plutôt Knull aussi qui vient d'arriver du coup donc ça pourrait être cool on a Abo Immortel aussi qui pourrait être sympa Torge bien évidemment parce que c'est Game Changer euh Mephisto Mongok comme je vous ai dit ça pourrait être sympa de les monter sur ce compte euh Médusas Mister Négaty ça pourrait être sympa Mojo bon l'avoir deux fois bien évidemment euh Nimrod pourquoi pas Odin Odin c'est vrai que ça serait sympa d'avoir Odin euh et voilà Kingroot aussi Sasquatch enfin là il y a pas mal de trucs que j'aimerais bien voilà alors encore une fois là je vous donne pas forcément tous les bons persos je vous donne tous les persos que potentiellement je pourrais monter on a Spidey 1049 aussi on a euh on a Silver Centurion que je pourrais monter sur ce compte on a on a Spidey Furtif euh on a Terrax que je pourrais monter aussi on a on a Sunspot enfin voilà on a pas mal de persos mine de rien Arcus aussi euh et il y a autre jaquette si je le chope deux fois écoutez ce que je vous propose c'est qu'on ouvre c'est Christo 6 étoiles et après on ira voir avec la gemme d'éveil puis le cristal 6 étoiles Nexus écoutez on est parti en espérant que ces tirages soient bons avec je l'espère des trucs sympathiques peut-être des trucs à monter 6 R3 voilà ça serait quand même bien sur les 4 cristaux enfin sur les 5 cristaux qu'on ait allé deux trucs vraiment bien deux trucs vraiment bien deux bons tirages c'est parti pour le premier on voit pas mal de trucs qui m'intéressent qui passent et on va passer sur écoutez c'est un 6 R3 j'aurais préféré l'éveil de Void mais c'est un 6 R3 ça va augmenter un petit peu mon prestige d'une part et euh ça va lui permettre d'avoir une meilleure furie une meilleure regen pourquoi pas disons que sur un compte comme ça on est plus dans l'efficacité que dans la quantité plutôt dans la qualité que la quantité plutôt c'est bien d'éveiller un peu plus mes 6 R3 donc why not ok le deuxième le deuxième nous allons tomber sur non 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 ah non bon on va essayer de le voir rework bon très franchement je préfère avoir Groot qu'avoir Rocket qui était avant parce que Rocket était déjà éveillé il n'est pas rework encore donc dans le doute je me dis je préfère quand même avoir Groot quand même sachant qu'on sait jamais il serait peut-être rework à terre ok le troisième c'est parti c'est parti et le troisième on va tomber sur Doctor Strange ok bon pareil c'est pas folichon folichon on attend un rework pareil qui pourrait peut-être arriver avec le film pourquoi pas mais en tout cas si rework il y a on a un katam mystique donc why not j'ai envie de dire why not ok bon pour l'instant le tirage n'est pas folichon folichon voilà pour l'instant c'est pas dingue ok le quatrième avant d'ouvrir la gemme d'éveil et on va tomber sur ah ça c'est bien ça c'est très bien le petit Iceman ça fait plaisir alors je l'ai déjà en 5R5 mais ça fait plaisir parce que mine de rien j'ai un petit katamutant je crois je dois bien avoir un katamutant je dois avoir un katamutant et mine de rien bah bon même si c'est mieux de l'éveiller mais en vrai ça peut se monter non éveillé donc why not why not ah d'ailleurs bah non on a le crystal mythique aussi ohlala je l'ai pas ouvert je l'ai pas ouvert on va l'ouvrir quand même on sait jamais on sait jamais écoutez nouveau crystal enfin premier crystal mythique sur ce compte est-ce qu'on va avoir de la chance comme sur le gros compte et avoir un 6 dès le début ou est-ce qu'on va tomber sur un 5 ce qui est plutôt logique et on va tomber sur un 5 ça sera spiderwein malheureusement c'est drôle parce qu'il y avait ça aurait été très 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 sympa éveil de spiderwein encore du science ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup ok bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on ouvre la gemme d'éveil qui pourrait me permettre d'éveiller cap infinity war ça pourrait être génial qui pourrait me permettre d'éveiller magnéto qui pourrait me permettre d'éveiller elsa voilà qui pourrait me permettre d'éveiller beaucoup 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 de persos on va ouvrir ça parce que c'est c'est pas de l'aléa enfin c'est de l'aléa justement et j'aurai une gemme d'éveil générique à la fin du du chapitre de toute façon à la fin de l'acte 7 globalement donc voilà l'idée ça sera d'avoir cette gemme générique pour éveiller un de mes persos potentiellement une infinity war allez c'est parti première gemme d'éveil 6 étoiles de classe sur ce compte et on va aller sur du mystique ok et bah ça va pas mal avec mon catalyseur donc ça veut dire que là on peut faire un all-in sur un perso on peut faire un all-in sur du mystique donc là ça implique beaucoup de choses ça veut dire que sur là globalement si on a un pont perso que je vous ai cité tout à l'heure et bien ça pourrait engendrer un 6r3 direct ça peut être sympa ça peut être sympa maintenant pour voir sur quoi on tombe par contre il est où votre feature il est où le nexus là il est tout à début je l'ai loupé ok je l'ai loupé ok et bah écoutez on va essayer d'avoir un bon tirage si on peut au moins me proposer un bon tirage ça peut être cool potentiellement du mystique que je n'ai pas encore et voilà on va voir allez c'est parti bah écoutez écoutez c'est assez clair et net mystérieux j'ai déjà monté sur le gopond tornade je m'en fous spider gwen je vous l'ai cité tout à l'heure donc ça sera spider gwen et ça pourrait être un 6r3 le problème c'est que c'est toujours pareil c'est qu'en science j'ai monté les deux caps donc cap pour l'war 2 cap et fin si voir sauf que j'ai potentiellement si j'ai veille red guardian red guardian à monter si j'ai veille void j'ai aussi void à monter j'ai ulti mortel qui pourrait être sympa à monter et du coup maintenant j'ai spider gwen très franchement je pense que spider gwen repasse devant repasse devant l'ami 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 comment il s'appelle l'ami l'ami abo enfin je dis abo à chaque fois parce que c'est les deux immortels ouais ulti mortel elle passe devant ulti mortel bon le tirage est pas folichon folichon le tirage est pas folichon folichon en 6 étoiles du coup on a eu du coup beaucoup de nouveaux forcément on a eu beaucoup de nouveaux iceman doctor strange groote on a eu aussi du coup un peu donc on a eu l'éveil de spider gwen ça ça fait plaisir mine de rien alors par contre bon on peut pas encore up attendez ah mais si j'ai une gemme de r3 putain j'ai une gemme de r3 et bah écoutez écoutez prochain gain de niveau je up spider gwen en r3 voilà je vous le dis je vous le dis je vous le dis sachant qu'en plus je dois avoir des des pires sciences on risque de lui mettre mine de rien on risque de lui mettre enfin quoique en vrai est-ce que j'attendrai pas d'avoir infinity war en vrai est-ce qu'il a vraiment besoin de son éveil à fond je suis pas sûr en tout cas on a dark on a on a donc des pierres à mettre sur darkhawk on peut aussi lui mettre des gemmes des pierres basiques et en vrai je pense que c'est ce qu'on va faire hop on va lui mettre des pierres basiques ah mais il va repasser en tête de profil je suis con j'aurais dû les mettre à tigra ah fais chier il va repasser en tête de profil non il va repasser en tête de profil putain il est passé loin devant en plus putain fais chier fais chier je suis con je suis très con bon écoutez on essaiera de rattraper avec tigra voilà j'ai de nouveau changé de tête de profil putain j'étais bien avec tigra moi putain je réfléchis pas je réfléchis pas je réfléchis pas en plus l'éveil de tigra potentiellement aurait pu bien bien m'aider de le monter de 50 bon après on aura beaucoup de pierres quand on va passer enfin qu'on va finir le 7.4 et quand on va finir le 7.3 donc ça devrait le faire écoutez on a augmenté notre prestige de 200 points entre les pierres qu'on a mis sur dark donc les pierres sur tigra et l'éveil un peu plus important de l'homme chose sachant que dans notre prestige je sais même pas ce qu'il y a je sais même pas si il y a world war 2 ou un non éveillé je sais même pas très franchement il y a peut-être moyen que ça soit world war 2 comme il est éveillé à 40 60 60 donc voilà écoutez donnez moi votre avis sur ce tirage j'espère que ça vous aura plu écoutez en tout cas on va pouvoir up du perso ça ça fait plaisir on va pouvoir up du R2 on va pouvoir up du R3 aussi donc je pense que je vais mettre toutes les gemmes R2 et R3 sur Spider Gwen comme on risque d'avoir d'autres gemmes plus tard je pense que je vais les mettre et voilà mine de rien ça me fera ça me fera une petite un petit up en plus en science et à côté de ça on a une possibilité de up en mutant une possibilité de up en mystique sachant que je vous rappelle qu'en mystique on a cette petite cette petite gemme d'éveil en plus du kata donc mine de rien selon les reworks du mois prochain on pourrait up un petit mystique parce que là bon j'ai pas grand chose en mystique mais mine de rien si t'as un rework de Dr. Strange si t'as un rework de Loki si t'as un rework de Thor Jane aussi avec le film de Dormammu peut-être avec Dr. Strange 2 de Mordo peut-être avec Dr. Strange 2 bref on va attendre de voir il n'y aura pas le par contre pas le hub de Sorcière Suprême comme je vous ai dit je l'ai déjà hub sur l'autre compte mais voilà bref en tout cas donnez-moi votre avis sur tout ça on se retrouve très très vite dans deux jours pour un hyperoponique de fin de saison qui s'annonce intéressant avec deux cristaux 6 étoiles enfin deux cristaux 6 étoiles futur je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos salut 6 étoiles